Et coucou ! Il y a 4 ans, il y a 4 ans, je créais ma micro-entreprise. Inspirée à poser cet acte, sans pour autant savoir vers quoi cela me mènerait. Moi, en vérité. Moi aussi, j'étais pleine de ces questions à cet instant-là. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ici ? Quoi faire de ma vie, de cette vie ? Comment vais-je pouvoir gagner ma vie et en vivre ? Quels sont les possibles ? Quelles sont mes compétences et mes talents ? Et comment valoriser tout cela, pour estimer en dégager un revenu suffisant ? Moi aussi, j'étais pleine de doutes, pleine de rêves aussi. Moi aussi, j'avais été déçue. J'avais déjà bien galéré à être employée, sous-payée, pas toujours valorisée. Moi aussi, j'avais envie d'autre chose. Mais surtout, j'étais portée par une énergie nouvelle, celle d'oser créer. Et pour la première fois de ma vie, de me réaliser, pouvoir m'exprimer librement, partagée et surtout, surtout, toucher le cœur des gens, faire du bien. Transformer ma vie autant que je pourrais contribuer à transformer celle des autres, ce qu'ils voudraient. Petit à petit, au fil de ma rencontre, à l'ensemble que je suis, j'ai eu à cœur d'incarner cette hôtesse de l'air, fait que je suis. J'ai développé et nourri ce souhait d'accompagner les êtres à voyager dans les airs, leurs airs, leurs airs, et en découvrir les respirations, les inspirations, leurs souffles. Pouvoir révéler à tous ce que moi je voyais d'eux, de la vie, de l'expérience. Avec timidité, humilité, je me suis aventurée, chaque instant davantage, et les événements ont peu à peu commencé à tourner à mon avantage. Enfin, la vie me souriait, me disais-je. Enfin, je savais pourquoi je me levais chaque matin, pourquoi je m'éveillais à ce plus grand, le soi. Animé par la passion, le feu, l'amour, le désir de vivre et de le témoigner, je n'ai lésiné sur aucun de mes ressentis. Je suis descendue encore plus profondément en mon être pour saisir chaque parcelle de mon éternel. J'ai caressé les étoiles, transpercé la lune, j'ai effleuré le soleil pensant que je m'y brûlerais si j'osais l'embrasser. Puis le temps allant, le temps même parfois se suspendant totalement, j'ai adouci mes aigreurs, mes peurs, j'ai calmé mes doutes et renforcé mes idéaux. La vie m'a encore souri. Montre-toi, me susurré-t-on. Parle de toi, de ta vision, de la vie, de tes expériences aussi. Transcendance, encore, trans, toujours, dépassement de soi et même de ce que j'ai pu découvrir de mon soi. construire, accepter de déconstruire, de transformer, de renouveler, d'accueillir d'autres possibles. M'ouvrir, me laisser aller, aller, et. Souffler, repositionner, croire, avancer. Ne pas apprendre pour acquis, continuer de façonner, de modeler et d'innover. Oser encore. Part à leur rencontre, m'a-t-on dit. Mais que pourrais-je leur dire ? Ai-je pensé ? Qu'il te suffit d'être et les voir, m'a-t-on répondu. Grand Dieu, mais quelle prétention ! Ai-je pu penser et répondre ? Et pourtant. Il nous suffit d'être, oui, par effet. Et lorsque nous sommes authentiques, sans porte de derrière, lorsque nous sommes une porte, nous sommes la porte, eh bien un sourire peut tout dire, tel un regard qui peut aussi tout transformer. Une intonation, un mot, une vibration. Je suis partie à la rencontre, mouvement, déplacement, tour de France, six villes, six ateliers, une centaine d'êtres et 3000 kilomètres. Une richesse, des partages, des connexions, de l'amour. Mon enfant grandissant parmi ses flots et ses réalisations. Des milliers de vidéos, d'heures, d'investigations en soi et à accompagner chacun à s'explorer. Des milliers de lectures, de mots, de vidéos, de partages, d'échanges, une énergie, un sens. Forte de la conviction d'être à ma juste place, en joie de tenir une place dans le cœur de chacun aussi. Et ému que tous ces êtres soient tout autant une part de moi. Reliance. Chaque lecture, chaque partage m'a appris, tant appris, m'a élevé autant que cela a participé à vous hisser. J'ai remonté des pentes, j'ai aidé certains à remonter leurs pentes. J'ai écouté, j'ai souri. Vous avez écouté, vous avez entendu. Je navigue, vous naviguez à mes côtés, sur les flots de la vie, des énergies. J'écoute, j'observe, j'entends, je sais, je vous sais, je me sais. J'utilise les oracles, l'expérience m'apprend que je suis l'oracle. Je canalise les outils, je les propose à disposition à votre bon souhait. J'œuvre, je vous accompagne à vous mettre en œuvre. Je me révèle autant que je peux vous révéler. Reconnaissance. Reconnaissance. À travers cela, cela, je grandis encore et encore. Je me transforme et je reviens à moi. Je rencontre, j'épouse et j'alchimise. Autant que je vous rencontre et vous offre une alchimie propice à votre soi. C'est ensemble, nous sommes, l'ensemble. J'écris, conteuse que je suis, je vous raconte, je me raconte. Je vous parle aussi de vous en parlant de mes expériences, comme vous teintez en moi lorsque vos révélations m'apparaissent. Vase communiquant. Merci. Précieux échanges, sens et évidence. Et puis, l'agrandissement, l'expansion, le passage aux actes, assumer encore un peu plus la visibilité, la dite notoriété, du guide qui se sent appelé à transmettre enseignement et sagesse. L'intégration que tout a changé, évolué, que tout a muté en soi, en chacun. Que tout y a été préparé, que tout est prêt. L'envergure nouvelle à offrir à l'entreprise, aux entreprises, du simple fait d'entreprendre. Foi, confiance, foi, confiance. Répondre au sens développé par la mise en cohérence d'un développement auquel s'accorder. Donner le la, la tonalité, chanter, faire voyager, plus encore en profondeur, se saisir du tambour à l'écoute des battements du cœur, oser faire du bruit, oser chanter. Ce langage venu d'ailleurs de nos profondeurs les plus intimes, connecter ainsi à d'autres dimensions, pas si nouvelles, très anciennes. L'origine. Être, original, origine, hale. Toucher du doigt ce dieu intérieur qui a toujours été placé là, observateur, conscience. Vous proposez cette rencontre aussi de nous rassembler autour du feu. Assomption et quinoxe, toutes les périodes seront propices à cela. Réunir, s'épanouir, jouir de la vie à travers soi. Je suis Clotilde, Cléophée de mon prénom d'étoile. Je peins sur des toiles. Je laisse vivre le pinceau autant que mes mots, ma plume autant que mes couleurs. J'assume et je ne me présume ni ne me résume. J'assume. Je suis le véhicule d'une puissance qui ne demande qu'à s'expandre, se répandre sur cette terre auprès de tous. Toucher les cœurs, embrasser les âmes, éclairer l'esprit et motiver les corps, libérer la pensée, structurer le propos, élargir la conscience, soulager l'émotion, gorger les possibles. Voilà ce à quoi je contribue avec enthousiasme. Mon cœur pétille de joie autant que les bulles de champagne nous parlent de festivité. Cœur en fête, âme en joie, plaisir des sens, des sens. Je suis là, autant pour vous que pour moi. Gratitude à celles et ceux qui répondent à leur appel intérieur et se sentent guidées vers ma présence. À bientôt sur la toile, dans la nature, en des lieux magiques, des forêts enchanteuses. L'enchantresse que je suis pourrait bien se retrouver là où on ne l'y attendait pas. Surprise. Avec amour, Cléophée